... 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. L'augmentation du nombre de députés au cœur de l'actualité avec des réactions de part et d'autre. Pape Diop, Meissa Babou sont contre. Seydou Diouf, ancien député et pour. Toutefois, il conseille aux représentants du peuple d'être à la hauteur des attentes placées en eux. Hors de chez nous, le débat fait également réagir. La diaspora, les bénéficiaires de cette mesure qui fait polémique depuis son vote, veulent des parlementaires dévoués à leur cause et non des touristes qui feraient des va-et-vient sans réel impact sur l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. À Saint-Louis, dans la commune de Gandon, l'ONG, le partenariat vole au secours des personnes à mobilité réduite. Ces personnes ont toutes les difficultés du monde à se scolariser. L'organisation vient de pourvoir 24 jeunes en appareillage orthopédique pour leur éviter l'abondance scolaire. Et puis, nouvelle année, rimerait-elle avec hausse des prix ? Sur le marché, en tout cas, le riz, l'huile, le lait ont connu une hausse, une augmentation qui ne se justifie pas selon les consommateurs interrogés par nos reporters. Vous les entendrez dans ce journal. L'invité du 20h, il s'agit de Chersa Di Bouffa, l'ancien ministre de l'Intérieur, Souad. Il est interrogé par Antoine Diouf, une interview que vous pourrez suivre, comme d'habitude, tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Rebonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, l'augmentation du nombre de députés au niveau de l'Assemblée nationale, une mesure qui coûte trop cher à l'État du Sénégal, selon Meissa Babou, avec un taux d'endettement plutôt qui tutoie les 57%. L'économiste pense que l'État aurait pu faire tout simplement l'économie de cette mesure qu'il juge du reste inutile. Aminatan Baré-Saoul et Anya Founa pour les détails. Une grande première dans l'histoire parlementaire du Sénégal. 15 députés pour la diaspora qui s'ajoute aux 150 déjà existants des dépenses supplémentaires en fût. Si on se limite à l'analyse des 15 députés, on pourra voir que peut-être avec les indemnités, ils coûteront en moyenne 40 millions par mois, l'équivalent de 400 millions l'année. Mais il faut ajouter tout dernièrement pendant l'année 2016, les 150 aussi HCT, ce qui fait que globalement, nous sommes dans une augmentation générale de nouveaux postes politiques qui frisent les 5 milliards. Pour l'économiste Meissa Babou, ces prévisions budgétaires pourraient faire mal. le Sénégal est aujourd'hui un pays à fort taux d'endettement. Le Sénégal n'est pas si riche que ça. Et en dépensant trop, face à un endettement de 60%, on risque quand même d'avoir une trésorerie extrêmement tendue les années à venir ou les mois à venir. Pour Meissa Babou, l'État du Sénégal pourrait plutôt investir dans des secteurs clés comme l'agriculture. Aujourd'hui, peut-être aussi, il faut noter que même l'achat de l'arachide pose problème. La campagne agricole est une catastrophe. Alors, moi je crois que on gagnerait en tout cas. à rationaliser les quelques maigres ressources du Sénégal dans vraiment le plus important, c'est-à-dire le vécu quotidien des Sénégalais. L'Assemblée nationale existe depuis août 1960. De cette date à nos jours, beaucoup de mutations ont été notées. Des mutations sur lesquelles nous allons d'ailleurs revenir au cours de cette édition. Mais pour l'instant, parlons toujours de ce sujet qui va certainement occuper les devants de l'actualité toute la semaine. Cette fois-ci, pour recueillir l'avis de Seydou Diouf, ancien député, il approuve l'octroi de 15 députés à la diaspora qui, selon lui, a besoin de représentants dévoués à sa cause. De l'avis de Seydou Diouf, le problème ne se pose pas au niveau de la quantité, mais plutôt de la qualité. Il fustige le comportement qui caractérise certains représentants du peuple et nous donne sa conception du député exemplaire dans ce reportage signé à Esatopaye. Depuis l'annonce du président de la République d'augmenter le nombre des députés à l'Assemblée nationale, beaucoup de polémiques. Certains déplorent cette décision pour plusieurs raisons. Monsieur Seydou, quel est donc le profil idéal d'un parlementaire ? Du reste, quand je parle de profil, je ne parle pas simplement d'une formation en langue officielle qui est le français. Le parlementaire doit être le relais. Il a essentiellement quatre fonctions. Représenter les populations en étant le relais de leurs préoccupations au portail du pouvoir exécutif, voter la loi au nom du peuple et de la nation entière, contrôler l'action du gouvernement et enfin procéder au vote de la loi de finances notamment en conférant à l'exécutif les moyens financiers d'agir à travers le vote du budget de l'État. À cela s'ajoutent d'autres facteurs. Dans un pays, il y a tendance à effacer l'ensemble des parlementaires et à amener de nouveaux. Or, nous sommes sur les taux de renouvellement parlementaire qui quelquefois frisent les 95%. Or, la fonction parlementaire c'est un métier. Mais aujourd'hui, le problème que nous avons en termes d'image de l'Assemblée nationale, c'est que le citoyen lambda a l'impression que ces députés ne sont pas au cœur de l'action législative qui leur incombe. Ceci dépend aussi du profil du parlementaire. Ceci dépend du rapport que le parlementaire a à la fonction que le peuple lui assigne. Est-il donc opportun de rallonger la liste des députés ? Mais si vous prenez le député de la diaspora avec 15 députés pour toute la diaspora qui fait 3,5 millions un député de la diaspora va représenter 250 000 habitants environ. En prenant en compte non seulement la population des Sénégalais de l'extérieur qui, rien que pour les personnes inscrites sur les fichiers de nos différents consulats à travers le monde ces personnes sont estimées à environ 3,5 millions contre nos tenues de tous les Sénégalais qui ne sont pas inscrits dans les consulats. Autrement exprimé 3,5 millions d'habitants c'est extrêmement important. 15 parlementaires issus de la diaspora pour la prise en charge des Sénégalais vivant à l'extérieur pour M. Seïdou Diouf proposition ne peut être plus pertinente. Voilà donc l'avis de Seïdou Diouf ancien député à l'Assemblée nationale quitte des Sénégalais de la diaspora qui sont les principaux bénéficiaires de cette mesure et bien ils s'expriment sur le nombre de représentants qui leur ont été justement alloués et c'est pour dire qu'ils ne veulent pas en tout cas des touristes qui feraient des va-et-vient sans réel impact sur leurs conditions de vie et de travail. Ibrahima Kamara notre correspondant à Paris les a rencontrés reportage. Le choix des députés de la diaspora leur profil et leur connaissance des Sénégalais de l'extérieur est placé au cœur des débats ces derniers jours. Ne plus se faire représenter par des parlementaires fantômes leur tient à cœur. Ce qu'on attend je pense que je dirais c'est qu'on est un député à l'image du bon manager qui soit sans langue de bois quand il se présente à l'Assemblée qui nous donne aussi du feedback. Ça c'est ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'un député qui pose ses valises au Sénégal et qui ne fait rien qui fait du tourisme. La plupart des Sénégalais de l'extérieur pensent plutôt au retour tandis que d'autres mijotent des projets de développement de leur localité tels que les ressortissants de Waoundé qui réclament la construction d'une route qui va désenclaver leur commune. On a des difficultés pour évacuer les malades ou les femmes enceintes parce que l'état de la route ne permet pas d'évacuer les gens vers Oswagi ou vers Dakar et on aimerait bien être soulagés et surtout la route permettrait une attractivité de la localité parce que pour développer un pays ou une localité il faut déjà qu'elle soit accessible. de toute façon nous tôt ou tard on va rentrer au pays donc Makissal est en train de faire des efforts on le reconnaît mais on l'encourage sur cette lancée. Parmi les difficultés t'as des Sénégalais qui dorment dehors quand ils veulent construire au Sénégal quand ils veulent investir et ben ils trouvent personne les sans-papiers t'as tout ce qui est problème de retraite Beaucoup de Sénégalais de la diaspora sont impatients de voir ce que va ressembler leur prochain représentant à l'hémicycle. Retour à présent dans la capitale pour s'intéresser aux réactions des citoyens sénégalais qui vivent ici et à Dakar les quotas de députés réservés à la diaspora ne s'imposaient pas selon eux vu le contexte actuel pour ces citoyens sénégalais interrogés le gouvernement doit s'atteler aux préoccupations j'y arrive plus urgentes du peuple Aminata Mbareso signe ce micro-toutoir Je crois bien que ce n'est pas utile d'augmenter le nombre de députés déjà existants ce n'est pas utile de mettre encore 15 nouveaux députés de la diaspora au nombre qu'il y a déjà Le fait d'augmenter le nombre de députés de la diaspora sur les 150 députés qu'on y rajoute donc 15 députés je crois que c'est une mesure qui est vraiment louable Ces charges-là on peut l'inclure dans d'autres projets ou bien dans d'autres domaines qui vont servir les citoyens sénégalais Vu que notre pays est un pays qui n'a pas beaucoup de ressources l'Assemblée nationale nous coûte cher trop cher même donc voilà je pense que c'est exorbitant d'ajouter 15 députés au nombre qu'il y a Sans compter la masse salariale les déplacements des députés pour venir aux sessions donc c'est une charge ce sont des dépenses étant donné qu'il y a certaines charges dont le peuple en a besoin Comme par exemple le cours de la vie La santé dans le domaine de l'éducation donc cet argent pourrait servir à autre chose Ça pourrait apporter quelque chose de plus aux sénégalais résidents à l'extérieur On devait prendre ces 15-là dans les 150 Allez un petit cours d'histoire à présent pour être complet sur ce sujet avec l'Assemblée nationale qui depuis sa création n'a jamais enregistré un nombre si important de députés Au moment de l'indépendance l'hémicycle comptait 80 députés en 1978 ce nombre est passé à 100 puis 120 en 2001 et en juin 2007 le décompte a atteint les 150 jusqu'à ce 2 janvier 2017 hier donc où il a été porté à 165 avec 15 représentants de plus en faveur de la diaspora retour sur l'histoire de l'institution avec une petite piqûre de rappel elle est signée Ibu Diouf Le Sénégal est un pays de tradition parlementaire l'Assemblée nationale du Sénégal a été instituée le 20 août par la loi du 20 août 1960 Cette institution située sur la place Soweto avait au préalable accueilli d'autres institutions inaugurées le 22 novembre 1956 Il a hébergé le Grand Conseil de l'Afrique occidentale française AOF de 1956 à 1959 puis l'Assemblée législative de la Fédération du Mali de 1959 à 1960 A l'Assemblée nationale presque tous les régimes présidentiels ont apporté une contribution dans le partage des sièges dans l'hémicycle Le nombre de députés a varié au cours de l'histoire au moment de l'indépendance il n'était que 80 puis leur effectif est passé à 100 en 1978 sous le magistère du président Léopold Sédar Senghor l'Assemblée nationale comptait déjà 120 députés en 1983 Le président Abdou Diouf contribue à la hausse du nombre de députés à 140 en 1998 En 2001 le président Abdoulayeouad était déjà au pouvoir et suite au référendum de 2001 il décide de ramener le nombre de députés à 120 et la 11e législature ouverte par les élections du 3 juin 2007 fixe le nombre de députés à 150 L'Assemblée nationale a partagé par le passé le pouvoir législatif avec le Sénat rétabli en 2007 après une suppression de plusieurs années puis à nouveau supprimé en 2012 En 2012 le président Makissal arrive au pouvoir et conserve le nombre de députés à 150 à l'Assemblée nationale au scrutin majoritaire et à un tour Le chef de l'État Makissal décide en 2017 d'accorder plus d'attention aux Sénégalais de la diaspora avec 15 députés pour défendre ces Sénégalais de l'extérieur ce qui porte désormais à 165 le nombre de députés à l'Assemblée nationale du Sénégal Merci beaucoup Ibu Diop pour ce rappel Nous embrayons avec l'actualité politique à présent et c'est pour dire que la situation économique du pays est alarmante c'est du moins la conviction de Pape Diop le leader de Boc-Gis-Gis demande des comptes au régime L'ancien président de l'Assemblée nationale et maire de Dakar veut les détails sur les fortes sommes d'argent dégagées par le pouvoir en place Pape Diop était en visite hier à Mbao pour soutenir le maire de Mbao suite à ses différents suite aux différents qui l'opposent aux jeunes de la paroisse de Mbao mais aussi au préfet Salif So Asmalik Diop pour les détails Après la visite de terrain les interrogations Boc-Gis-Gis interpelle le pouvoir central Pape Diop et ses camarades de parti veulent des explications convaincantes sur les fortes sommes d'argent dégagées par l'actualité 9 milliards de marchés fictifs au ministère de l'hydraulique nous avons mais quand même qui est l'ordinateur de crédit dans ce ministère là c'est le ministre nous 9 milliards nous avons le ministre c'est trop facile c'est trop facile c'est très facile nous avons le Sénégal actuellement avec Maksal qui a donné un visa qui a donné le Big Togo qui a donné la famille qui a donné l'amende mais l'État du Sénégal a pris 13 milliards de dommages c'est devenu qu'on peut le Sénégal L'administration territoriale en a pris pour son grade pour les leaders de Boko Gisguis celle-ci est à la merci du camp présidentiel tous les projets des maires de l'opposition sont systématiquement bloqués fait-il constater à travers le Sénégal c'est des cas que je peux énumérer des cas où souvent ce sont les préfets qui interviennent pour entraver le travail commencé par les maires de l'opposition de quelques maires de l'opposition nous avons constaté le cas ici à Mbaou avec le maire Ablaipou nous nous sommes rendus tout à l'heure sur le site et nous savons que ces réalisations se trouvent sur la voie publique donc à tel titre je ne vois pas pourquoi le préfet a tenté d'arrêter ces travaux souvent on constate à travers notre pays que les préfets sont à la solde de quelques c'est pas tous les préfets bien sûr mais quelques préfets qui sont à la solde de politiciens encagoulés souvent du pouvoir l'opposition dans son ensemble va bientôt se prononcer sur la situation politico-économique du pays situation que juger 4 parlons santé à présent avec ces jeunes qui ont envahi l'hôpital régional de Cédoux hier dimanche aux environs de 20h ils accusent les médecins d'avoir accusé beaucoup de retard pour la prise en charge d'un de leurs camarades victime d'une fracture les populations accusent l'hôpital régional d'avoir enregistré beaucoup de morts ces derniers temps elles déplorent les multiples évacuations vers les hôpitaux environnants ceux de Kolda et de Zigenchor réponse de l'hôpital et bien les médecins sur place avancent que cette situation est due au fait que le plateau technique est très faible ils demandent au ministre de la santé d'équiper l'hôpital régional de Cédoux une correspondance signée Bakary Conte l'attention était très vive à l'hôpital régional de Cédoux des jeunes très en colère ont envahi l'hôpital les médecins accusés à une non-assistance à une personne en situation de danger la deuxième mi-temps on a eu un problème avec un défenseur qui a une facture à la jambe et on a automatiquement essayé de stabiliser la jambe ensuite on l'a acheminé à l'hôpital puisqu'on était à deux parts de l'hôpital régional de Cédoux arrivé à l'hôpital on n'avait même pas il n'y avait même pas d'accueil c'est ça qui nous a fait mal on est arrivé à l'hôpital on est parti au niveau de l'urgence il n'y avait personne à l'urgence on a quitté l'urgence on est parti à la chirurgie il n'y avait personne il a fallu que les gens ont commencé à crier c'est quoi ça pourquoi il n'y a personne à l'hôpital les médecins apportent des précisions il faudra rappeler que il y a une procédure de réception de conduite de mal et que ça tombe sur un week-end également week-end en même temps férié même temps donc la procédure quand les infirmières sont atteint malades ils ont condition et puis ils prennent le temps ils appellent les chirurgiens les populations déplorent le nombre important de décès enregistrés à l'hôpital régional de Cédoux les cas qui sont vraiment qui dépassent les postes de santé et les centres de santé on les réfère ici donc ceux qui devaient mourir au niveau des postes au niveau des centres de santé ou bien ces heures ils vont venir ici à l'hôpital et ils vont mourir à l'hôpital et l'hôpital va les comptabiliser des fois on vous amène des malades qui sont à des stades avancés pour ne pas dire même terminale mais ces malades-là voulant ne pas en restreur des décès vous allez les libérer non tu les hospitalises au moins pour soulager la douleur les accompagner jusqu'au début un bébé en évacuation à l'hôpital régional de Ziegenchor avait trouvé la mort en cours de route faute d'oxygène dans l'ambulance le niveau du plateau technique est très bas à Cédoux alors chaque jour les évacuations se multiplient vers Kolda et Ziegenchor les médecins demandent plus de matériel et de Cédoux nous fonçons au nord du pays dans les communes de Gandon Yébène-Gandjoul ou encore Saint-Louis les personnes à mobilité réduite sont confrontées à d'énormes difficultés pour leur scolarisation l'ONG le partenariat vient de voler à leur secours au secours de 24 jeunes qui appartiennent à ces communes c'est un reportage de Océenou Diopéa Vucec dans le nord du pays l'amélioration des conditions de vie et la prise en charge des personnes à mobilité réduite constitue une préoccupation majeure c'est dans ce sens que l'association des personnes à mobilité réduite a bénéficié d'appareillages orthopédiques en vue d'améliorer leur mobilité sans pour autant se déplacer dans les structures hospitalières il s'agit de doter de moyens à 24 jeunes pour leur permettre de se déplacer de façon normale avec cet appui du partenariat les personnes à mobilité réduite sont soulagées car beaucoup d'entre eux n'avaient pas les moyens d'acheter ce matériel qui coûte très cher selon le chargé de la communication les handicapés moteurs sont les plus nombreux au Sénégal si je parle d'handicapés moteurs c'est ceux qui n'ont pas de bras ceux qui sont amputés ceux qui sont paradis donc ils sont les plus nombreux au Sénégal et l'appareil vaut très cher les personnes handicapées elles-mêmes n'ont pas les moyens de se payer ce genre d'appareil le partenariat dans le cadre de ces projets de coopération a souhaité apporter un soutien à l'association des personnes vivantes avec un handicap moteur 24 jeunes en âge d'aller à l'école ont bénéficié de ce don pour continuer leur scolarisation pour continuer des appuis en faveur des personnes handicapées moteurs que ce soit pour l'accessibilité en matière d'éducation en matière de santé mais pour aussi des questions d'insertion et pour les aider à ce qu'ils puissent s'insérer dans la société avoir un travail le projet est mené de concert avec le service d'appareillage orthopédique de l'hôpital régional de Saint-Louis ces jeunes scolarisés des communes de Gandon Saint-Louis et Nyebène-Gagnol peuvent désormais continuer leurs études et nous restons à Gandon qui vit dans la psychose depuis l'incendie de Meubes les populations qui vivent près de la décharge sauvage des ordures de Saint-Louis demandent l'arrêt immédiat des dépôts d'ordures dans leur commune elles l'ont fait savoir lors d'une marche suivie du dépôt d'un mémorandum à la mairie de la dite ville elles craignent le pire après l'incendie de Meubes et avertissent les autorités locales maghédien et leur porte-parole que nous écoutons toujours au micro de nos correspondants sur place au CNU Diopi à Mupsec nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer cette injustice inqualifiable qui est le centre d'envisement technique de Saint-Louis installé au sein de la commune de Gandon je crois que c'est une forfaiture dans la mesure où toutes les clauses n'ont pas été respectées par les deux entités et là nous interpellons les deux maires en l'occurrence le maire de Saint-Louis et le maire de la commune de Gandon parce que nous population de Gandon nous jeunes nous sommes vraiment interloqués face à cette situation là parce que c'est un risque et je crois que c'est une bombe à retardement ce n'est plus un centre d'envisement technique mais c'est un dépôt sauvage vraiment nous lançons un appel solennel à l'ensemble des autorités de la région de Saint-Louis de venir en aide à la population de Gandon parce que aussi c'est un réel danger je crois que le maire doit s'autosaisir parce que aussi on ne doit pas rester les bras croisés et en constatant les dégâts avant que ce qui se passe à Mobus ne se passe à Gandon que les autorités se lèvent et maintenant nous ne voulons pas un médecin après la mort franchement nous jeunes de Gandon nous sommes déterminés à dire que aussi la maire de Gandon doit aussi avoir une considération à sa jeunesse parlons consommation à présent nouvelle année rimerait-elle avec nouveaux prix sur le marché les denrées de première nécessitées comme le riz l'huile ou encore le lait connaissent une hausse en ce début du mois de janvier une augmentation qui fait grincer des dents du côté des consommateurs des ménagères interrogées par nos reporters ont dénoncé cette situation et réclamé une baisse des produits concernés les fatidiens Moudou Diop ont fait le marché pour nous Binta Indeï Fatou prépare respectivement du Tchèbu Kétchak et du Souloukou de plats bien de chez nous cette ménagère a son panier rempli ou presque le poisson une denrée plutôt chère ce matin le gazoil coûte très cher c'est la raison pour laquelle le poisson se fait rare d'habitude à Paris il y a eu beaucoup de poissons mais cette année tel n'est pas le cas la flambée des prix de certaines denrées sur toutes les lèvres au marché le kilo de riz est à 400 voire 450 francs s'agissant du lait cela dépend de la qualité il y a 3000 francs de kilo 2800 pour l'huile la qualité laisse vraiment à désirer presque toutes les denrées ont connu une hausse l'huile le lait et j'en passe une situation assez difficile pour certains franchement la dépense quotidienne doit être revue c'est la seule solution avant je pouvais acheter le riz parfumé à 350 maintenant c'est 400 francs le kilogramme on espère une baisse très prochaine des prix comme le président l'a fait avec l'électricité en ce début de nouvel an ces sénégalais souhaitent une baisse significative des denrées de première nécessité après l'adoption de la loi anti-tabac en 2014 les services du ministère de la santé continuent leur campagne de sensibilisation après avoir sillonné Tchès Kaoulek Saint-Louis et d'autres localités c'est au tour de la capitale sénégalaise Dakar d'abriter un atelier allant dans ce sens une large discussion avec les forces de défense et de sécurité pour la mise en oeuvre de cette loi le tabagisme un problème de santé publique qui risque de tuer 10 millions de personnes par an dans le monde à partir de 2020 des chiffres de l'organisation mondiale de la santé qui ont fait l'objet d'un atelier de partage c'était ce matin en présence de nos reporters Mémoun Ndia et Tcherno-Laurent-Mendi La sensibilisation sur la loi anti-tabac tire ses rideaux dans la région de Dakar après une vaste campagne cette fois-ci les forces de défense et de sécurité sont impliquées vous avez ici aujourd'hui les commissaires de police la douane vous avez la gendarmerie vous avez les préventionnistes vous avez pratiquement une grande beaucoup de personnes qui sont que nous avons appelées aujourd'hui parce que nous sommes dans la mise en oeuvre de la loi ça n'a pas commencé aujourd'hui depuis que la loi anti-tabac a été votée que les décrets ont été signés nous sommes dans un processus continu de rencontrer les différents acteurs aujourd'hui il n'y avait que Dakar qui n'était pas encore concerné et dans chaque région on a rencontré les forces de défense et sécurité chacun met la main à la patte une application juste et intelligente de la loi l'exercice demandait ceux qui sont chargés de faire respecter la loi ce sont les forces de défense et sécurité nationales donc la loi les interpelle nous nous rencontrons aujourd'hui avec le ministère de la santé et eux autour d'une table pour partager certaines dispositions particulières notamment l'interdiction de fumer dans l'île public ça ce sont les agents de sécurité qui sont chargés de veiller au respect de la loi l'interdiction ou la lutte contre la contrebande les contrefaçons c'est les forces de défense sécurité parce que avoir une loi c'est une chose mais l'application de la loi ce sont les forces de l'ordre qui doivent l'appliquer la communication continue alors le ministère de la santé et de l'action sociale dit protéger les populations contre les méfaits du tabac Alinger le directeur de la modernisation de l'équipement rural annonce un montant de 52 milliards pour booster l'agriculture et l'élevage dans la zone le responsable de l'APR de la commune de Dara salue la visite d'état du président Makissal en France il demande aux membres de l'opposition aussi de s'opposer pacifiquement c'est un reportage signé Maudoumbaye les responsables de l'alliance pour la république de la commune de Dara ont vivement salué la visite d'état du président de la république Makissal en France et ils invitent les membres de l'opposition sénégalaise à s'opposer avec sérénité c'est une satisfaction totale je félicite le président de la république pour les actions qu'il mène à l'endroit de sa population mais également l'encourager pour lui dire qu'il ne saura jamais avoir l'inanimité dans un pays et éventuellement aussi comme vous le savez nous sommes dans une démocratie l'opposition son rôle c'est de s'opposer mais je l'invite quand même à s'opposer sereinement et de façon responsable parce que ce pays nous appartient à nous tous le directeur de la modernisation de l'équipement rural annonce un programme de 52 milliards de francs CFA pour améliorer les secteurs de l'agriculture et de l'élevage par rapport à ça le président de la république a mis en place un important programme de 45 milliards destiné à l'acquisition de matériel agricole pour le secteur de l'agriculture et 7,5 milliards destinés au secteur de l'élevage donc c'est des programmes importants que nous sommes en train de mettre en oeuvre au profit exclusif de la population sénégalais tout entière un programme de développement est prévu dans la commune de Barkedi pour réaliser et nous nous excusons de la qualité de cet élément nous n'excluons pas d'y revenir certainement dans nos prochaines éditions Gadéel une localité située à 7 km de Péquesse qui s'apprête à recevoir des milliers de pèlerins pour son gamme annuel le gouverneur de Tchesse a consacré un CRD spécial pour la préparation de cet événement religieux le porte-parole du calife de Gadéel devant le gouverneur a listé les nombreuses difficultés auxquelles la localité est confrontée Le magas de Gadéel dans la commune de Péquesse se prépare activement l'adjoint au gouverneur de Tchesse a consacré un CRD spécial à cet événement religieux les chefs de service le préfet de Tiwaouane ont passé en revue toutes les difficultés liées à l'organisation du gamme de Gadéel qui chaque année draine des milliers de pèlerins on est quand même satisfait de l'engagement des chefs de service qui ont quand même fait preuve de bonne volonté mais également de disponibilité pour quand même prendre en charge l'ensemble des besoins qui ont été exprimés par le comité d'organisation donc grosso modo on peut dire que l'ensemble des domaines des secteurs ont été passés en revue et de ce point de vue je pense que tout ce qui concerne l'électricité la santé la sécurité je pense que tous ces points ont été passés en revue pour que l'événement se passe dans de très bonnes conditions Serine Khadim Amar venu représenter le calife de Gadial a listé les nombreuses difficultés auxquelles la localité est confrontée l'enclavement du village la route Pekes-Gadial est caouteuse dit-il c'est une vieille doléance mais on a été vraiment rassuré ce matin par monsieur le gouverneur également on a été rassuré par le préfet de Tuawon et son équipe je pense que c'est une préoccupation et que l'état est en train de prendre en charge cette doléance donc il a été ici beaucoup question de discuter de ce point qu'on va essayer de faire face à l'urgence du Magal comment essayer de faire pour évacuer un peu les nids de poules et refaire un peu l'état de la piste pour permettre une circulation vraiment très fluide mais après cela je pense qu'il est important d'aller vers une étude d'impact et de voir comment faire pour que la route soit vraiment faite dans les meilleurs délais Des milliers de pèlerins sont attendus à Gadial le 7 janvier prochain ce Magal est depuis des lustres et son organisation avait été recommandé par Serine Touba Cheikh Ahmadouba Mambake Actualité sportive à présent Cannes 2017 au Gabon les Lyons du Sénégal continuent leur préparation pour leur deuxième séance d'entraînement ce mardi le groupe n'affichait pas encore complet seul le défenseur Khalidou Koulibaly qui s'est entraîné à l'écart s'est rajouté aux 14 Lyons d'hier mais d'ores et déjà on évoque une concurrence au sein de la tanière pas mal si cela peut simuler les joueurs écoutons à ce propos Famara Djedjou et Zargo Touré membres de l'équipe nationale du Sénégal ils sont au micro de Cher Sadi Boudjara et Unoustiata c'est une phase de préparation donc on va se concentrer sur ça et c'est ce qu'on est en train de faire on attend juste le reste du groupe qui va arriver ce soir et puis demain on va continuer à pousser et puis voilà comme j'ai dit on essaie de se concentrer dans ce projet et puis au fil du temps on verra comment ça va se passer On est venu en sélection pour essayer d'amener le Sénégal plus loin il y a la concurrence certes mais chaque joueur amène son point positif pour essayer d'amener l'équipe les 11 qui vont jouer tutulaire à essayer de gagner les matchs C'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h l'info qui continue sur votre site www.igfm.sn la suite c'est tout de suite l'invité du 20h je rappelle qu'il s'agit de Cher Sadi Bouffal ancien ministre de l'intérieur sous WAD il est interrogé par Antoine Diouf excellente suite de programme sur la TFM excellente soirée à demain